Musique Alors aujourd'hui c'est le retour d'Otara à Lorient. Nous là on accompagne Tara pour tous les gens qui sont là pour son accueil. Donc là on devance Tara qui nous suit dans la rade de Lorient. Ils sont encore au début, nous on arrive dans le centre-ville. Musique Bienvenue au Tara des Gémermats. Vous êtes en thermosave, vous êtes à la maison. C'est moi qui vous applaudis, j'applaudis surtout l'équipage, les scientifiques, femmes et hommes à bord de Tara. Je vous remercie les gars pour nous accueillir et moi je suis l'Orientaise de cœur. Je vous embrasse. C'est l'arrivée de Tara, bien sûr et c'est l'occasion aussi de montrer comment notre territoire s'implique complètement dans cette dynamique-là. Avec Tara, avec laquelle nous avons un partenariat de longue date. Je voudrais féliciter toute l'équipe qui vient de s'exprimer parce que passer 7 mois en Méditerranée pour repérer la question de la pollution, c'est un service d'intérêt général majeur et ça va nous aider à prendre des décisions. Et on peut encore applaudir une dernière fois à tout l'équipage de Tara, mesdames et messieurs ! Une mission qui va bien au-delà de ce qu'on avait imaginé, parce qu'au début quand j'ai voulu faire Tara Méditerranée, c'était vraiment une action de sensibilisation, de rendre compte sur Tara Océan, de rendre compte sur Tara Arctic, de parler du développement des aires marines protégées, de faire un livre bleu de toutes les actions qui sont menées avec les ONG locales. Et donc ce qui est venu se rajouter, c'est 5 universités, c'est beaucoup plus de stations, beaucoup plus de prélèvements. Un équipage fatigué je crois un peu après cette mission, parce que beaucoup d'échantillonnage, beaucoup de stations. Même si le bateau était 50% en mer et 50% en escale, en escale on doit encore travailler et expliquer ce qu'on a fait en mer et ce qu'on fait depuis 10 ans. Donc c'est gros merci à l'équipage, et puis voilà, ça a été une mission assez fantastique, bien menée.